Qu'on soit évalué, c'est pas un problème. Évalué et formé. Et pour ça, on commence par remettre en état la formation des jeunes collègues. On commence par donner les moyens à la formation continue qu'ils sabotent d'année en année, pour lesquels ils suppriment les budgets. Les IUFM, on les rénorme, on les réforme pour leur donner plus et mieux de moyens. On est dans une société moderne, il faut des moyens modernes, mais il faut des moyens, mais il faut aussi la volonté politique de transformer. C'est ce qu'on veut. Le métier se transforme, reconnaissons-le, redéfinissons nos missions pour ce qu'elles sont, des missions d'enseignants. Nous sommes des enseignants. Et si le travail a évolué, nous en sommes la preuve, nous l'avons accompagné, notre mission doit évoluer avec. Mais ce n'est pas ce qu'on nous propose. On nous propose la caporalisation. On nous propose d'être aux ordres, on n'en veut pas. Il n'y a pas de négociation sur ce sujet. Il n'y a pas de négociation sur ce projet. Il y a uniquement le retrait. On le redit. L'école, ce n'est pas une entreprise. La formation, ce n'est pas une marchandise. Et quand on voit ce qu'ils font dans les entreprises, heureusement que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans nos établissements. On est là pour les élèves, pour les faire progresser. On n'est pas là pour faire comme dans les entreprises, pour les licencier. Non, on est là pour les accompagner, les aider à réussir, les amener le plus loin possible, en faire des citoyens formés aux techniques, aux connaissances du monde moderne. Pas des gens qu'on abandonne sur le côté, comme on veut nous le faire. Faire avec ces projets d'école du socle, d'orientation dès la quatrième, d'orientation vers l'apprentissage. Non, le plus haut niveau pour tous et pour toutes, sans discrimination. C'est ça notre métier. On veut pouvoir continuer à l'exercer sans être soumis aux ordres et aux pressions. Oui.